de cette émission, on va recevoir donc Perceval Gaillard, candidat donc avec l'étiquette La France Insoumise, et Sandra Janss, sa suppléante, et je vais prendre le temps de présenter Sandra Janss, parce que, juste pour que vous ayez l'occasion de regarder à quel point elle peut être stressée, pour sa première télé. Voilà, elle a un sourire la télé, aussi. Donc, bonsoir, Perceval Gaillard. Alors, on va juste dire, La France Insoumise, en tout cas, pour l'instant, c'est la... Si on écoute, on se fie au sondage, La République en marche d'Emmanuel Macron est devant, mais juste après, il y a la droite, et juste après, il y a La France Insoumise. Ça veut dire que ça peut être très bon résultat au soir du début juin. Mais juste avant, quelle est un petit peu la démarche de Perceval Gaillard et de Sandra Janss, par rapport à la posture, aujourd'hui, de Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise ? Comment allez-vous faire en sorte que les électeurs de La Réunion voient en vous les représentants de La France Insoumise ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la méthode. C'est-à-dire que nous, on est dans le mouvement citoyen qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon, qui est La France Insoumise. Donc il y a d'abord la manière dont on fait de la politique, une manière vraiment nouvelle. Et on le voit sur le terrain, dans les retours de tractage, et puis même dans plein d'autres retours, on voit bien que ça prend et qu'il y a une vraie demande. Les résultats du premier tour qui ont fait que Jean-Luc Mélenchon est en tête à La Réunion. Donc nous, on pense que c'est un vrai vote d'adhésion, à la fois sur la méthode, comme je le disais, mais surtout sur le projet. – D'accord. Perceval Gaillard a raison de rappeler que Jean-Luc Mélenchon a fini premier à La Réunion, juste devant le Front National. et la droite. Qu'est-ce qui motive déjà votre candidature à tous les deux ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous présenter ? – Il y a, je pense, nos travaux, nos métiers respectifs. – Perceval Gaillard ? – Je suis éducateur spécialisé, éducateur de rue dans l'Ouest. – Sandra Jean, c'est ? – Auxiliaire de vie sociale. – D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène à vous dire que c'est le moment aussi d'essayer de faire bouger les lignes ? Qu'est-ce que vous voyez tous les jours ? Qu'est-ce qui vous révolte un petit peu ? – On voit la misère, déjà, chez les personnes. Moi, déjà, je travaille chez les personnes âgées. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui ont travaillé depuis très très longtemps, qui ont commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans et qui, aujourd'hui, se retrouvent avec 60 euros de retraite, je trouve ça inadmissible. – Alors là, on parle des commerçants, là. – Non, ce sont des… – Des salariés ? – Oui. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler très jeunes, mais qu'il y a beaucoup d'années qui n'ont pas été déclarées. – Comment ça se fait qu'ils ne sont pas au minimum billets ? – Mais ils n'ont que 60 euros de retraite. – Mais au minimum billets, ce n'est pas ça. – C'est ce qu'ils ont. – D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le social, puisque Percevère Gaillard est animateur de rue, éducateur de rue, et que Sandra Jean est dans le social, qu'est-ce que la précarité, la misère que vous voyez tous les jours ? Quels sont les autres éléments que vous voyez ? – Il y a ça, il y a effectivement la difficulté au quotidien, et en même temps, on voit, il y a une énorme solidarité à l'intérieur du peuple réunionnais, il y a beaucoup de capacités aussi, c'est aussi ça qui nous motive, parce qu'on voit le gâchis de la jeunesse réunionnaise, objectivement. – En tant qu'éducateur de rue, les jeunes que rencontre Percevère Gaillard, qu'est-ce que ces jeunes transmet comme message, qu'est-ce qu'ils voient comme vraiment, comme exclusion, parce que c'est une vraie exclusion ? – Il y a l'exclusion d'abord au niveau de l'emploi, et donc c'est vrai que nous, on porte aussi un programme qui peut amener de l'emploi à la réunion, on va peut-être en parler, mais sur la transition écologique, il y a des milliers d'emplois, sur l'agriculture, il y a des milliers d'emplois, sur le domaine du service à la personne, il y a aussi des milliers d'emplois potentiels, donc d'abord l'emploi. Aussi, une forme de... le rapport au bilinguisme, au créole, il y a beaucoup de jeunes qui sont uniquement créolophones, qui ont des difficultés avec le français, et donc ça rend l'insertion très compliquée, et donc nous aussi, on porte un programme qui permet de développer le bilinguisme, et aussi qui permet d'éradiquer l'illettrisme. L'illettrisme, c'est un fléau qui a été éradiqué dans plein de pays, Cuba, Venezuela, etc., donc on dit que la France peut éradiquer l'illettrisme à la réunion, on en a les moyens. – Alors sur l'emploi, puisque c'est apparemment le premier élément de votre programme, comment pensez-vous qu'il faille... qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait création d'entreprises et d'emplois ? – Alors il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord un investissement massif de l'État. Donc peut-être que Sandra peut en parler, mais il y a 100 millions qui vont être investis, 50 dans les activités socialement utiles et 50 dans les activités écologiquement utiles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi mettre en place ce qu'on appelle le protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place un bouclier douanier autour de la réunion qui permette de relocaliser la production, parce qu'on a des savoir-faire, on a un marché intérieur suffisant pour pouvoir avoir de l'industrie, par exemple, qui a été cassée par la mondialisation, donc il s'agit de mettre en place des taxes qui ne sont pas des taxes à tout azimut, mais qui permettent de protéger sur certains produits, dans certains domaines. – La production locale ? – Pardon ? – La production locale ? – Oui, exactement. – Oui, en revalorisant la production locale. – Comment ? – En revalorisant la production locale. – Comment faire pour revaloriser ? Hormis la production douanière, il faudrait aussi peut-être que cette production, elle soit en quantité et en qualité, et puis qu'il y ait un circuit de distribution pour que cette production soit absorbée. Je pense que c'est à ce niveau-là aussi que vous devez... – Il y a la question interne, mais il y a aussi la question de l'exportation, parce que là, on est à 90% d'importation et 10% d'exportation, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années précédentes, enfin dans l'histoire réunionnaise. Et donc l'idée, c'est aussi de construire des filières d'excellence, notamment au niveau de l'agriculture. On a les meilleurs produits du monde en café, en vanille, en ananas, et dans d'autres secteurs aussi, où on peut avoir des secteurs de luxe, un peu. Et là, il y a des vrais, vrais, vrais potentiels pour la réunion. – Alors, dans vos rencontres sur le terrain, qu'est-ce que les gens que vous rencontrez vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Quelles sont les autres attentes de la population ? – Un citoyen, tu peux parler. – On a parlé d'emploi. – Oui, un jury citoyen. En fait, nous, dans notre programme, on aimerait mettre en place un jury citoyen. – Alors, un jury citoyen, dans quel cadre et pourquoi ? – Pour la réserve parlementaire. – D'accord. – Donc ça, c'est le jury citoyen qui va décider à quelle association attribuer les subventions. – Alors, on rappelle juste que chaque année, chaque parlementaire, sénateur ou député, a une réserve… – Parlementaire qui peut aller jusqu'à 120 000 euros. – J'allais dire que ça commence à 30 000 euros, mais bravo pour la précision. – On avait parlé d'emploi, on parle d'écologie, on parle d'énergie renouvelable. La question, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'embouteillage, de coma circulatoire. Est-ce qu'un député à l'Assemblée nationale, dans une commission, peut peser pour qu'on essaye, ici à La Réunion, de trouver des solutions à ces problèmes de circulation qui sont de plus en plus exponentiels ? – Qui posent des gros soucis à La Réunion. Alors, effectivement, nous, notre idée, c'est de pouvoir avoir le maximum de députés insoumis à l'Assemblée nationale pour pouvoir être en force et pouvoir même gouverner. Si on a 289 députés, on peut gouverner et mettre en place notre programme. Donc, effectivement, l'un des axes, c'est les transports à La Réunion, c'est évident, donc du ferroviaire, du transport filaire aussi qui peut être développé, qui commence à être développé à Saint-Denis, mais qu'on peut faire dans l'ouest, dans la circonstance. – Alors, on va juste se dire que le transport filaire dont parle le personnel Gaillard, c'est bien sûr le téléphérique. – Bien sûr, excusez-moi pour la précision. – Donc, ce qui permettrait de désenclaver un peu les hauts en mettant en place le transport filaire. – Donc, le téléphérique, est-ce qu'il faut revenir à un transport ? Enfin, il faut revenir. On avait le train jusqu'à la années 70. Est-ce qu'il faut revenir à un transport ferroviaire aujourd'hui ? – Transport ferroviaire, voyageurs et fret. Les deux sont importants. Le fret, c'est les marchandises. – C'est gentil d'abord. – Excusez-moi, merci. – Voilà. Donc, oui, le transport ferroviaire, c'est un de nos axes majeurs dans notre programme, à la fois au programme national, et nous, on veut porter ça pour La Réunion. C'est essentiel. Là, on est dans un état de coma circulatoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut plus circuler sur l'île. – Alors, il nous reste 5 minutes. Quels sont les autres points essentiels que vous allez développer pendant votre campagne ? – Alors, nous, ça serait pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités, la gratuité des cantines, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, et surtout, redonner le pouvoir aux citoyens. – Alors, la retraite à 60 ans après 40 annuités. Donc, ça veut dire qu'il y a personne qui doit commencer à travailler à 20 ans. Sachant que les jeunes qui vont fondre des études jusqu'à 25-30 ans, ça ramène quand même, avec à 40 annuités, la retraite à 70 ans. – Si on commence à travailler à 30 ans, oui, effectivement. – Les études d'aujourd'hui, pour ceux qui font des études... – En tout cas, c'est beaucoup plus progressiste que ce que propose M. Macron ou tous les autres qui, eux, sont sûrs. – Lui, pour l'instant, il est à 62 ans. – 62 ans à 43, je crois. – À 43 annuités, c'est ça. Il y a aussi la gratuité des soins, c'est extrêmement important. Donc, tout ce programme-là, le programme social, il est financé, il est chiffré. On avait le seul programme à la présidentielle qui était chiffré. Donc, souvent, on nous dit, mais comment vous payez ça ? La France est très riche. La France a multiplié son PIB, donc son produit intérieur brut, depuis 40 ans. Donc, en 40 ans, on a doublé le produit intérieur brut. On est le pays qui a distribué le plus de dividendes aux actionnaires. Donc, la France est très riche, mais tout l'argent va dans la poche des actionnaires. Donc, nous, notre programme, on est les seuls à avoir la cap... Donc, dans la poche des amis de M. Macron, il faut être clair. – Taxer le bénéfice ? – Le dividende. Donc, le bénéfice, c'est pour des petits patrons, on va dire ça comme ça. Le dividende, c'est les actionnaires. Et c'est vraiment... Et c'est dans des sommes qui n'ont rien à voir les unes des autres. Donc, il y a vraiment tout l'argent qui part dans les dividendes. Et c'est les prendre à la base. Mais il y a beaucoup d'autres sources. Il y a 80 milliards de fraudes fiscales, par exemple, dans notre pays. C'est-à-dire que si on arrive à les récupérer, il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de problème de dette en France. Tout à l'heure, Sandra parlait aussi de la question des retraites. On peut la financer en payant les femmes au même salaire que les hommes. Il y a 27% de différence en moins pour les femmes, à compétences égales. Donc ça, c'est... Enfin, il n'y a personne qui peut défendre ça. C'est l'injustice pure. Si on paye les femmes au même niveau, on règle complètement le problème de retraite. Oui, oui, la retraite à 60 ans. Donc c'est un programme vraiment réaliste. Souvent, on nous a taxés de 10 réalistes, etc. Notre programme, il est chiffré et réaliste. Vous êtes conscient que le financement, c'est à partir des dividendes. Les dividendes, c'est ce qui revient généralement aux actionnaires, ceux qui investissent. À partir du moment où il n'y a plus d'intérêt pour ceux qui ont de l'argent d'investir dans l'entreprise, s'ils n'investissent plus, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise ? Ce que vous dites était vrai dans le cadre du capitalisme industriel. C'est-à-dire que là, effectivement, c'était des gens qui... Car ce vers l'ailleurs, il était conscient qu'on nous fasse dans la mondialisation. Oui, 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 mais regardez bien. Maintenant, les actionnaires détruisent l'emploi. On peut prendre l'exemple de la Cib au port, il y a 2 ou 3 ans. C'était une entreprise qui fabriquait tous les produits Colgate-Palmolive, excusez-moi, pour les marchés mauriciens et réunionnais. C'était une entreprise profitable, qui gagnait de l'argent. Il y a eu une décision à Atlanta, au siège de Colgate-Palmolive, de faire gagner encore plus d'argent aux actionnaires. Ils ont décidé de licencier une centaine de personnes dans le monde, dont les 20 ou 25 salariés à La Réunion. Donc là, on a des salariés à La Réunion qui ont été licenciés sans aucun motif, si ce n'est d'avoir encore plus d'argent pour les actionnaires. Et on se retrouve donc avec des gens au chômage. Et en plus, des produits qui sont fabriqués maintenant dans l'Hexagone, alors qu'ils étaient fabriqués ici, donc avec une empreinte écologique beaucoup plus forte. Oui, ça, je suis d'accord. Le constat d'analyse, personne n'aura rien à dire. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que lorsque un entrepreneur investit, c'est toujours pour gagner de l'argent et encore plus d'argent. Comment inciter des privés à investir s'ils ne sont pas dans cette démarche de gagner de l'argent ? Ils en gagneront, ils en gagneront un petit peu moins. Voilà, c'est ça avec nous. C'est rééquilibré. Rééquilibré depuis 20 ans, en fait, on voit que la part... Alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais que la part de la valeur ajoutée, elle part sur justement les actionnaires et elle ne part plus sur les salaires. Avant, en gros, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers investissement, un tiers salaire, un tiers bénéfice. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus déséquilibré en faveur des actionnaires. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va rééquilibrer la chose. On ne va pas tout prendre, évidemment. On n'est pas des fous furieux. Mais l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer. Voilà. D'accord, on arrive à la fin. Juste au dernier mot. Oui, je voudrais dire juste qu'à partir de lundi, il y aura la caravane insommise de la circonscription 7 qui va commencer. Donc, nous serons sur la Saline, surtout sur les Hauts. La Saline est haut, Saint-Gilles-les-Haut. Lundi, mardi, nous serons à l'étang, à la Chaloupe, aux plates. Mercredi, nous serons sur Piton, les Avirons. Jeudi, on sera sur l'étang salé. Donc, on sera sur Canot, Lambert, Maniran. – D'accord, merci, Sandra Jans, donc suppléante de Perceval Gaillard, candidate de la France insoumise dans la 7e circonscription. Merci à vous deux. – Merci à vous. – Bonne campagne à vous. Demain, c'est férié, donc on ne se retrouve pas demain, on se retrouve vendredi. Et j'espère que vous allez passer un bon jeudi de l'ascension. Il y a aussi la fête de l'Afrique à Bois-Rouge. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre africanité. En tout cas, commencez bien votre long week-end pour certains. Pour d'autres, rendez-vous donc vendredi. Merci à la régie. Merci à vous pour votre fidélité. Commencez bien votre soirée.